Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation sur les produits Lego Spike Essentiels. Alors, on vous explique dans la section de généralité ici un petit peu, dans le fond, pourquoi ce produit-là. On estime que ça devrait vous prendre 4 à 5 heures pour faire l'auto-formation complète et on vous a mis une petite vidéo pour présenter, dans le fond, les produits. Comme dans toutes les auto-formations, vous avez accès à des badges, d'un badge de découverte à un badge d'expérimentation à faire en classe avec vos élèves. Alors, on donne un temps approximatif et ce sont ces badges qui peuvent servir aussi à la reconnaissance de votre développement professionnel. Vous avez une section ici avant de commencer qui peut être intéressante si jamais vous n'avez jamais fait de programmation. Donc, on vous explique pourquoi programmer, comment débuter. Ces robots-là sont faits pour utiliser l'approche STEAM, donc de sciences, technologies, ingénierie et arts et les liens avec la mathématiques. Donc, on vous donne un peu plus d'informations, les liens avec la compétence numérique et entre autres le programme en sciences et technologies. Par la suite, vous pouvez donc découvrir le robot Spike Essentiel. Alors, avec entre autres les nouvelles pièces, avec les nouveautés et comment ça fonctionne. Avant de commencer, donc, peut-être le petit conseil au niveau du déballage de votre boîte et de la numératation des plateaux, les logiciels à utiliser. Par la suite, vous pourrez voir, donc, les différents niveaux de langage de programmation, donc en pictogramme et en bloc et comment faire le jumelage et l'identification de vos robots. Pour les défis, on vous suggère de commencer par le défi zéro. En réalité, les défis zéro sont les axiels qui sont inclus dans la plateforme. Donc, lorsque vous allez ouvrir votre logiciel et que vous allez approcher votre hub, on va vous montrer comment le jumeler et donc actionner un moteur, actionner pour la première fois le petit voyant lumineux, le capteur de couleurs et gyroscopique et utiliser aussi les blocs de texte ou les pictogrammes. Et par la suite, on vous suggère cinq défis. Si vous réalisez ces défis, vous pouvez obtenir le badge d'appropriation. Par la suite, pour expérimenter en classe, vous avez les leçons qu'on vous suggère d'aller directement sur le site de Lego. Vous avez le lien pour avoir les leçons en français. Vous avez directement, donc, les activités qui sont produites pour ce matériel-là, mais sinon, vous pouvez faire la sélection directement en utilisant les filtres. Finalement, vous pourrez voir que vous avez aussi un exemple de situation-problème. Comme c'est un nouveau robot, si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez nous en faire part. Alors, on vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette auto-formation. Et si jamais vous avez des plus grands, vous pourrez voir qu'ils pourront suivre l'auto-formation par la suite de premier pas avec Lego Spy Prime. Bonne expérimentation!